et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis donc nous on va faire ce quintet ce très beau quintet je suis content que ce soit le quintet de prix de france donc il y a eu assez de partants 15 partants sur les 4150 mètres donc c'est marathon il faut jouer les chevaux qui ont de la tenue qui ne tire pas trop sur le parcours voilà on va dire des chevaux calmes pas des chevaux un peu foufou parce que si ça tire trop ça va pas aller jusqu'au bout donc je pense surtout à des chevaux un peu comme étonnant par les arts du podium des chevaux comme ça qui peuvent tirer donc faites attention donc nous les amis on va faire de suite ce pronostic pour le prix de paris c'est parti on va commencer avec nos deux bases et on va mettre bien sûr ce 15 davidson dupont qui mérite de gagner sa très belle course la dernière fois il s'était mis au galop donc voilà et il n'a rien fait du parcours donc cette fois ci on va dire c'est sa course il n'a pas fait un bourbon jean bichet bazir a dû bien le préparer faut faire attention parce que c'est quand même un cheval qui peut tirer sur le parcours assez nerveux parfois davidson dupont donc attention voilà je pense qu'il va gagner mais je pense qu'on va tremble et donc je fais confiance à ce 15 davidson dupont voilà en deuxième position je vais mettre un cheval que j'aime bien c'est celui de moni viking j'aurais préféré mathieu abrivar dessus mais bon c'est pierre vert russe c'est comme ça je pense qu'il doit avoir des parts dessus donc mon avis pour ça mais bon moni viking attention à lui il a bien gagné j'allais dire bien gagné il a gagné sa course parce qu'il a quand même eu du mal à la gagner ce prix de la barre le groupe 3 mais c'est un cheval attention qui qu'adorent les longs parcours je sais qu'en suède il est imbattable sur les 3150 mètres c'est à dire que c'est la plus longue distance là bas en suède il est imbattable il a couru trois fois là bas trois fois gagné et surtout dans la course c'est un groupe 1 où il battait ouzo si berlin quark style voilà donc je vous ai cité les trois qui l'a battu des prétendants on va dire à participation des prix d'amérique ces années ouzo bon il s'est cassé la gueule quoi que c'est-il qui avait très bien gagné je crois que c'était un prix de l'ut je crois la finale il ya deux ans je sais plus si berlin attention à lui donc voilà moni viking je les 4150 mètres grande piste j'ai pas peur pierre vert russe dessus attention voilà c'est un très bon cheval je pense que il pourrait afficher une belle petite côte on va dire dans le podium déjà donc voilà pour mes deux bases davidson dupont et moni viking en troisième position mais je vais mettre ce bayaqueno voilà on peut rien à reprocher à ce 14 bayaqueno fait toutes ses courses la dernière fois elle était encore là finissait quatrième voilà donc pour moi va encore faire sa course je sais qu'elle voile pas à changer quelque chose c'est à dire il a changé l'embouchure pour pas que ça tire sur le parcours parce qu'on sait que bayaqueno elle est un peu nerveuse et c'est souvent elle qui part devant elle tire cette fois ci il a changé les embouchures pour que au moins que ça ne tire pas beaucoup je vais pas dire que ça ne tire plus mais ça ne tire pas beaucoup donc si déjà ça ne tire pas beaucoup ça peut aller loin parce que bayaqueno a un gros moteur elle peut encore créer une très belle très belle surprise attention à bayaqueno voilà je mettrai en troisième position quatrième position mais je vais pas oublier je vais mettre ce 13 d'élia du pommereux qui avait fait la sensation la dernière fois voilà avec eric rafin je sais que les dernières années elle était toujours là je crois qu'elle avait fait quatrième ou troisième ou même cinquième je sais plus donc bon moi je le remets parce que la jument cette année elle est en très grande forme j'ai tenté de mettre voilà mon y viking et bayaqueno dans le chersi parce que bon si j'ai mis d'élia du pommereux je crois que le chersi va faire 5 euros ouais de toute façon si demain vous jouez tous davidson dupont et d'élia du pommereux autant que vous bombardez le 2 sur 4 le coupé gagnant parce que si vous partez avec ces deux chevaux pour vos chersi cartes et quintet je pense qu'il va ça va faire 10 euros c'est comme ça donc je préférais mettre 4e voilà parce que si elle rentre dans le chersi ça peut payer voilà mais bon la jument pour moi doit finir encore dans le quinte vu ce qu'elle nous montre voilà après donc on va mettre en 4e position on va commencer à mettre une petite cote et on va mettre ce chica jude voilà on va mettre ce 10 chica jude qui revient en forme a fait deuxième derrière mon y viking et prix de la marne voilà j'ai très bien mis aussi son prix d'amérique voilà c'est quand même 8e devant ben on retrouve les chevaux voilà les 8e elle est à sa place parce que devant c'était facetime bourbon bon davidson gudé ripré délia baya diable de beau vert félicien au et d'ailleurs il ya chica jude donc si on enlève facetime gudé ripré félicien au c'est à dire qu'on enlève déjà trois chevaux donc s'enlève trois chevaux elle serait dans le quinte parce qu'il ya davidson delia baya diable de beau vert et logiquement chica jude donc faites attention à chacun de jude comme je dis à revient en très grosse forme elle peut créer une bonne petite surprise voilà moi j'adore cette jument elle avait fait sensation l'année dernière en étant je crois quatrième du prix d'amérique donc attention à surtout pas condamner les gens des très bons choses après je vais mettre ceci c'est ben diable de beau vert qui sera un cheval très en vue voilà c'était le sixième du prix d'amérique gabi georamini faudra encore un parcours bon petit parcours voilà la distance ne va pas là bas va pas le déranger pardon donc va faire sa course comme d'habitude mais comme comme c'est un attentiste pareil il peut venir chipper la quatrième cinquième place diable de beau vert et pour finir je vais essayer de mettre quand même une grosse cote que souvent dans des courses comme ça il ya toujours des gros chevaux qui arrivent à 50 60 contre 1 donc je vais tenter avec mon chouchou avec mathieu à brivar et je vais et je vais tenter car à william ce 12 voilà donc je préfère répandre celui-là au lieu de tony jo parce que bon je sais que tony jo c'est spécialiste de ce parcours là je crois qu'il a effet deux fois deuxième mais comme c'est yo yo dessus parce que faut pas oublier que tony jo qui a été deux fois deuxième ce parcours là c'est avec eric raffin qu'il connaissait par coeur cette année c'est yon le bourgeois dessus donc faut faire attention mais bon je préfère mathieu à brivar sur carat william surtout j'avais très bien aimé sa course où il finissait je crois cinquième où devant il y avait d'orgos de gaze en zideliard il y avait des très bons chevaux et lui finissait quand même cinquième donc voilà je vois qu'en plus c'est mathieu à brivar attention à carat william c'est un cheval lui par contre n'a pas beaucoup couru au jumitier d'hiver voilà les vieux chevaux comme ça ça peut créer une très belle place à 5e voilà il peut prendre une cinquième place à 50 60 contre heure et moi je fais confiance surtout à mathieu à brivar qui peut donner le bon parcours à ce cheval là donc voilà pour mon pronostic les amis on va passer au choco réunion 3 course 7 à nantes le 11 fève de belle-èvre vous avez tout vu je vais pas perdre de temps à la gagner comme je dis je peux pas prévoir les cotes donc je sais qu'elle est en 1,8 en durée à 1,9 en ligne c'est toujours ça de prix hier je vous ai mis quand même de mettre le bifeton à la gagne le bon bifeton pas les cinq courants le bon bifeton donc tant mieux pour ceux qui ont joué et nous ça nous remonte les chocos donc 18 sur 25 malheureusement demain même si gelé ça ne ferait que 19 j'aurais bien aimé avoir les 20 c'était un objectif dommage parce que 20 20 chocos dans le mois c'est c'est très bien bon c'est très très bien donc en espérant que demain ça nous fasse le 19e donc pour demain ça sera réunion une à vincennes course 3 au montée ce 7 diamant de triaba je pense que c'est sa course sera déféré des 4 pour l'occasion elle n'est pas souvent déféré des 4 je pense que c'est sa course voilà je me rappelle d'une course de groupe 3 vous avez fini troisième de daïdan vandel que ce jour-là j'avais pris en choco donc cette fois-ci il n'y aura pas d'aïdan vandel il ya un bon petit lot mais il n'y a pas non plus les on va dire les gros craques je crois qu'il y a voilà il n'y a pas fonceur de well il n'y a pas flamme du goutier il n'y a pas d'aïdan vandel il n'y a pas étonnant donc je pense que ça peut être sa course diamant de triaba déféré des quatre surtout que la cote à 100 autour de 4 voilà quatre contre un parce qu'il ya quand même trois quatre chevaux en vue mais bon voilà moi j'aime beaucoup diamant de triaba et je pense que c'est sa course du meeting d'hiver elle n'a pas encore gagné une course dans le meeting ça peut être là la très bonne fin de course de meeting attention à ce set diamant de triaba voilà les amis moi comme d'habitude mais je vous dis bonne chance je croise les doigts pour demain parce que je crois qu'il ya une tirelure aussi donc je croise les doigts à prix de france allez me le chercher moi j'ai essayé de tenter des trucs que vous avez vu j'ai quand même essayé de mettre de delia troisième position mettre bonnie viking en base de rajouter chica de rajouter cara william de descendre diab de beau vert j'ai essayé de mettre un peu mx je voulais pas mettre les cinq six favoris parce que de toute façon voilà faut tenter parce que je pense que demain il peut avoir des très grosses surprises et comme j'ai dit ok bazir tu seras gros gros favori attention les amis et je l'ai mis premier mais attention voilà moi comme d'habitude avec je vous dis adieu